... Vous emmenez dans le garage du monsieur ce que vous pouvez et vous nous dites, nous on est là et on emmène des affaires aussi. Donc si vous ne savez pas où mettre les choses, il faut nous dire, nous on a une grande voiture. Ce qui passe c'est qu'en ce moment on vit une situation de stress assez terrible puisqu'on sait que le squad de passé va être fermé conformément à la décision de justice. Donc la date limite c'était aujourd'hui. Donc on pense que l'évacuation risque d'avoir lieu dans la nuit ou très tôt demain matin. Donc on essaye à la fois d'évacuer les maigres biens des gens qui sont sur place, c'est-à-dire des matelas, des vélos d'enfants récupérés au secours populaire et en même temps de discuter un peu avec eux parce qu'ils sont tous complètement à cran, épuisés. Il y en a qui ont mis toutes leurs affaires, leurs vêtements par exemple en consigne au secours catholique qui déborde de partout. Donc il y a des personnes qui par exemple ont pu changer depuis 2-3 jours parce qu'elles craignaient que l'expulsion ait lieu avant. Donc voilà la situation. Personne ne sait ni exactement quand va avoir lieu l'expulsion, même si on a des doutes. Et surtout ils ne savent pas où ils vont aller. On n'a aucune réponse. Hier le but de l'occupation des différents lieux institutionnels c'était de rencontrer des interlocuteurs pour avoir cette réponse-là. Mais personne n'est venu nous voir. Sous-titrage Société Radio-Canada